A quoi servent les INFP ? C'est vrai qu'en fait, c'est pas une question qui est facile, enfin, à laquelle il est facile de répondre. Ça paraît être juste pour troller, etc. Mais en réalité, c'est quand même quelque chose qui est... Enfin, c'est pour ça que ça marche un peu, parce que c'est une question qui est vraie au sens où... Alors, c'est vrai que c'est pas évident, en fait, de comprendre à quoi ils servent. C'est vrai que c'est pas évident de comprendre quelle est leur utilité, tu vois, aux INFP. Et on va expliquer pourquoi. On va expliquer, est-ce que du coup, ils ne servent effectivement à rien ? Et la réponse est pas totalement non. Je pense que vous imaginez qu'on va dire qu'en fait, non, ils servent à machin, ils servent à machin. Ouais, mais en vrai, c'est vrai qu'ils servent un peu. Effectivement, au final, ils servent un peu à rien. Mais on va voir qu'est-ce qu'on entend par là. On va voir au final à quoi est-ce qu'ils servent, à quoi est-ce qu'ils ne servent pas. Et pourquoi est-ce que... On sait que les INFP ne servent à rien. Et effectivement, quelque chose qui est légitime de penser a priori. Et que beaucoup de gens pensent a priori, d'ailleurs. Alors, ceci explique peut-être cela. Il y a plusieurs choses qu'il faut dire sur la question pour pouvoir y répondre. Et la première chose, c'est qu'en fait, c'est une question qui n'a... Pas qui n'a pas de sens, mais qui est orientée, en fait. C'est une question qui est vraiment orientée quand on y réfléchit bien. Parce que quand on demande à quoi servent les INFP, on parle déjà, en fait, avec le vocabulaire des penseurs. Du coup, forcément, les INFP seront désavantagés si on demande à quoi est-ce qu'ils servent au sens classique, du sens servir à quelque chose, c'est-à-dire être utile. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus du côté T, et même un petit peu du côté TE. Parce que les TI, à quoi ils servent ? Dans leur monde, à eux, ils sont très utiles à eux-mêmes. Dans le monde extérieur, à quoi ils servent, ce n'est pas non plus super évident, en fait. Tous les décideurs introvertis, c'est un peu compliqué de voir à quoi est-ce qu'ils servent vraiment, parce qu'ils ne servent qu'à eux-mêmes, en fait. Ce dont ils sont responsables, et ce qu'ils font le mieux, c'est de se servir eux-mêmes. C'est avec F ou avec T, de faire quelque chose qui marche ou qui leur plaît. Bref, ils sont responsables de leur identité, de leur monde intérieur, au moins sur l'axe des décisions, en tout cas. Pour les TI, ce serait déjà plus compliqué que ce qu'on pourrait croire de répondre à quoi est-ce qu'ils servent, les penseurs introvertis. Mais du coup, en plus, avec les FI, c'est encore plus compliqué, parce que c'est surtout T comme question, et c'est même un peu DE. Et du coup, les FI ne sont ni T, ni DE. Donc du coup, à quoi est-ce qu'ils servent ? C'est en fait une question qui est très orientée TE. Surtout T, mais aussi quand même un peu TE. Et du coup, pour les IFP en général, mais les INFP en particulier, et on va voir pourquoi, c'est très compliqué de pouvoir du coup répondre à cette question-là qui est en fait vraiment orientée. Et en fait, du coup, je serais comme demandé genre pourquoi est-ce que c'est cool d'être un INTP, tu vois ? Pourquoi est-ce que c'est cool d'être un ENTP ? Genre, qu'est-ce qu'il y a de cool à être un penseur, au final ? On peut résumer ça comme ça. En quoi est-ce que ça fait plaisir ? En quoi est-ce que c'est agréable, etc. d'être un TE ou d'être un TI ? Tu vois, c'est une drôle de question, parce que naturellement, tout ce qui est valeur, tout ce qui est... C'est cool, ça plaît, etc. Ce sont des choses qui sont beaucoup plus du côté F. Et du coup, pour répondre aux... Attends, qu'est-ce qu'il y a de cool, et de agréable, et de fun, et de... Tu vois, j'ai une vision un peu SF de la chose, mais tu vois quand même ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a d'agréable, et d'inspirant, ou bref, que ce soit NF, SF, peu importe, mais qu'est-ce qu'il y a de F à être un T ? Tu as une utilité, tu sers à quelque chose, et du coup, c'est cool, parce que puisque tu sers à quelque chose, du coup, tu peux faire marcher des choses, et parce que les choses marchent, du coup, on peut être content, tu vois. Et du coup, tu dois faire tout un détour pour répondre à la question, parce que tu demandes qu'est-ce qu'il y a de F à être un T ? Il y a de F à être un T, le fait que quand tu es un T, du coup, parce que tu es un T, du coup, F va finir par arriver, tu vois. Parce qu'au final, tout marche ensemble, etc. F et T, ce sont les deux faces d'une même pièce, etc. Mais quand tu es responsable du recto, du coup, parce que tu as un recto, du coup, tu as un verso, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce qu'il y a de verso à avoir un recto ? C'est parce que du coup, si tu retournes la feuille, du coup, tu as un verso. Du coup, c'est une question, genre tu dois faire un détour, genre tu dois retourner la feuille, tu vois. C'est ce que je veux dire pour répondre à la question-là. Donc, demander à quoi servent les INFP, techniquement, comme ça, boum, ils ne servent à rien, techniquement. Mais au final, ils servent parce qu'ils ont leur qualité d'INFP qui au final est effectivement utile et c'est pour ça qu'ils existent. Mais comme il n'y a rien de cool à être un ESTJ, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a de cool à être un ESTJ ? C'est pas cool d'être un ESTJ, mais c'est parce que c'est pas le but des ESTJ d'être cool. C'est pas le but des INFP de servir et d'être utile, concrètement, ou... Enfin bref, NT, ST, peu importe, mais à quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas le but d'un recto d'être un verso, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a de recto, un verso ? Bah rien, techniquement rien. Mais qu'est-ce qu'il y a de recto, un verso ? Il y a de recto, un verso que si tu retournes la feuille, bah du coup, t'auras un recto. Mais le verso en tant que tel, bah il n'a rien de recto le verso. Bref. Ok. Donc voilà pour le problème de la question. Mais maintenant qu'on sait... Ok. Quand on en fait demande à quoi servent les INFP, c'est mal formulé, parce que formuler comme ça, du coup, ça crée le problème que je viens d'expliquer. C'est mal formulé. Mais ce qu'on entend au final, c'est... Quelle est l'utilité des INFP dans le monde, de manière plus globale ? C'est quoi leur rôle, peut-être ? Que ce serait plus approprié de le demander comme ça. C'est quoi leur rôle ? Et en quoi est-ce qu'au final, on a quand même besoin des INFP dans le monde ? Pourquoi est-ce que les INFP sont... Genre... Genre, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas exister sans les INFP, en fait ? Genre, pourquoi est-ce que les INFP existent, en fait ? En réalité, on pourrait vraiment demander ça pour toutes les autres personnalités aussi. Mais bon, avec les INFP, c'est effectivement une question qu'on se pose plus souvent avec eux. Donc, du coup, c'est quoi la réponse à la question de fond ? Qui est ? C'est quoi le rôle des INFP ? Et pourquoi est-ce que, par exemple, et je vais commencer par là, pourquoi est-ce qu'ils sont encore plus inutiles qu'a priori, encore une fois ? Pourquoi est-ce qu'ils paraissent, voilà, plutôt, encore plus inutiles que les ISFP, par exemple ? J'ai dit que c'est parce que ce sont des NFP. Les NFP, le rôle des NFP, ceux dont ils sont responsables, toute la partie NFP du monde dont les NFP sont responsables, est, en fait, quand on y pense, encore plus important que n'importe quel autre couple de lettres, en fait. Les NFP sont vraiment ceux qui sont à la base de tout. C'est vraiment N et F qui sont à la base de absolument tout, quasiment, quasiment absolument tout. Ah, je ne sais pas, c'est difficile. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que, de quoi est-ce qu'ils sont responsables ? Les NFP et les INFP en particulier. Même dans les clichés des INFP, est-ce que c'est très pratique, les clichés pour comprendre les grandes lignes, pour comprendre les caricatures ? Tu prends ce qu'ils font, tu l'amplifies, du coup, tu le vois beaucoup mieux. Les INFP, de l'MBTI classique, etc., ce sont les... Il me semble que sur 16personnalités.com, ce sont les... Les inspirateurs ou un truc comme ça ? Les diplomates ? Non, je ne sais plus, attendez. Les médiateurs, bon, non. Autant pour moi, c'est totalement nul et ça ne veut rien dire. L'image, par exemple, tu vois, ça, c'est peut-être mieux. Toutes ces images qui ressemblent à Frodon, etc., là. Héroïque, fantasy, etc., tu vois. Les INFP, ce sont, dans les clichés, dans les grandes lignes, dans la caricature, ce sont ceux qui aiment la poésie, tu vois. Ce sont ceux qui sont responsables d'écrire des poèmes, tu vois. Ce sont ceux qui sont responsables de la rêverie, comme ça, et de juste voir le monde et de s'émerveiller pour un oiseau, tu vois, et des trucs comme ça. Surtout les FINE, là, je parle bien des INFP classiques, les caricatures, etc. Ce sont ceux qui sont responsables de tout ça. Ce sont ceux qui sont responsables de valoriser quelque chose d'abstrait. Et du coup, la poésie, par exemple, c'est des valeurs et c'est très abstrait. C'est très imagé, etc. Et c'est pour faire ressentir comment est-ce que ça se sent quand on lit le truc de Victor Hugo dans les Contemplations avec l'enfant sous terre, tu vois. Je vous mets le texte ici. Je vous mets le texte ici. Mais c'est pour faire ressentir comment est-ce qu'on se sent quand on perd son enfant, etc., tu vois. C'est pour ça que beaucoup de gens disent que Nekfeu est un INFP, par exemple, parce qu'il fait de la poésie, parce que ses textes, c'est plutôt NF. Du coup, on se dit, ah, il dit des trucs NF et il arrive à écrire des trucs NF, donc du coup, c'est forcément un NF. Non. Mais effectivement, ce sont eux qui le font plus naturellement, qui ont utilisé leurs émotions en mode l'homme pâle, etc., etc. Genre, c'est pareil. La poésie, on pourrait se dire, ça ne sert à rien, au final, de la poésie. Mais pourtant, sans poésie, le monde n'existe pas, en fait, au final. Donc, pourquoi ? Parce que la poésie, qu'on va associer aux INFP, pour expliquer à quoi est-ce que ça sert, la poésie, c'est ça qui donne de l'espoir. C'est ça qui donne la foi. C'est ça qui donne un sens, en fait, à ta vie. C'est ça qui te donne l'envie de faire des choses. Parce que tu as tout ce côté la poétique du monde. Parce que tu as tout ce côté émotif et imaginatif qui va te faire dire, ok, je suis un ST, et je suis là à faire marcher des trucs, etc., etc. Mais si je fais les cathédrales, tu vois, moi, c'est quelque chose, à chaque fois que je passe devant une cathédrale, je me dis, c'est quand même dingue, tu vois, la foi, ce que ça peut faire faire. Parce que les cathédrales, tu as intérêt à être un ST. Tu vois les monuments incroyables que c'est, le degré d'ingénierie, d'architecture, etc., que c'est. Mais justement, genre, NF, c'est incroyable. Genre, quand tu imagines tout ça, tu te dis, mais putain, mais c'est beau, genre, c'est magnifique. Genre, d'imaginer le point, le degré de complexité et de maîtrise de la construction et de l'architecture, etc., qu'on doit avoir pour construire une cathédrale. C'est un truc de ouf, vraiment, c'est un truc de ouf. Après, le bourge califé, etc., c'est aussi, j'imagine, parfaitement incroyable, mais ça me... Genre, ça paraît moins incroyable, je trouve, qu'une cathédrale. Parce que, genre, les cathédrales, c'est tellement complexe, il y a plein de trucs, etc., enfin bref, c'est incroyable. Pour construire une cathédrale, tu as intérêt à être un ST, n'est-ce pas ? Tu as intérêt, pas à être, mais tu as intérêt, en tout cas, à être responsable du côté ST. Tu as intérêt à faire en sorte que ton truc, il tienne dans le monde physique. Il faut que ça marche dans le monde physique. Tu vois, c'est des pierres, c'est des machins, il faut que ça tienne debout, il faut que ça marche, et c'est très concret, c'est très physique, c'est très... Voilà. Mais comment est-ce qu'on faisait pour construire des cathédrales ? Pourquoi est-ce qu'on construit des cathédrales ? Pourquoi est-ce qu'on faisait tout ce truc-là ST ? Parce qu'on croyait en Dieu. Parce qu'on croyait en une vie après la mort. Parce qu'on avait ce truc-là dont on n'a aucune preuve de Dieu, de la vie après la mort, etc. Tout ça, ça n'existe que dans le tête, tu vois. On n'a aucune preuve tangible, et c'est pour ça qu'on parle de foi. Quand tu sais que quelque chose existe, tu n'as pas besoin d'avoir des... Enfin, quand tu sais que ça existe, tu n'as pas besoin d'y croire, d'avoir la foi. Genre, ces ciseaux-là existent. Ce n'est pas que j'ai la foi en ces ciseaux, ce n'est pas que je crois que ces ciseaux existent. Je le sais parce que je les ai en mort. Quand tu sais que quelque chose existe, tu n'as pas besoin d'avoir la foi, etc. Dieu, tu y crois en Dieu. Tu as tout le langage, tout le vocabulaire des religions, c'est le vocabulaire NF. C'est le vocabulaire de la foi, c'est le vocabulaire de quelque chose qui n'existe pas. On n'a aucune preuve ST, etc. Mais on y croit, et c'est ça qui nous motive. C'est ça qui va animer notre cœur, etc. Et c'est ça qui va nous donner la force de construire des cathédrales, tu vois. C'est parce que les gens, ils croyaient en Dieu, c'est parce qu'il y avait tout ce côté NF qui était super puissant, que du coup, ils ont pu ensuite faire des trucs ST, faire marcher leur construction et faire en sorte que tout ça tienne et passer à toute l'ingénierie et toute la complexité ST dans le monde réel pour que ça marche. Avant, genre, au fond du truc, pourquoi est-ce que tu veux faire marcher ton truc ST ? Parce que NF, parce que je crois en Dieu, parce que je veux aller au paradis, parce que tous ces trucs-là, tu vois. Et c'est grâce au NF qu'on a la foi de faire des choses de dingue. C'est grâce au NF qu'on croit au futur. Pourquoi est-ce que tu penses que ton futur va être bien si tu te comportes bien ? Pourquoi est-ce que je fais tout ça ? Parce que j'ai la foi sincère que ce que je fais là peut aider des gens à, comment dire, à se comprendre mieux eux-mêmes, à s'améliorer dans leur vie, comme moi, ça m'a aidé à m'améliorer dans ma vie. Tu vois, je dois croire au futur, je dois croire que ce que je fais là maintenant va avoir un impact positif dans le futur pour pouvoir faire ce que je fais, pour faire en sorte que ça marche, etc. En partant du postulat que ça marche, hein. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on peut... On peut en débattre. Et les INFP, du coup, c'est de ça qu'ils sont responsables. Tous les NF, c'est de ça qu'ils sont responsables. Mais les INFP, on voit encore moins parce que... Genre, à quoi ils servent ? Pardon ? Parce que les FE, c'est F, mais c'est avec les autres. Tu as les INF... Enfin, les NFJ en général, classiques, encore une fois, FE, NI, ce sont des gens qui vont justement t'inspirer. Ce sont des gens qui vont te dire à toi, il faut que tu y crois. Ils vont... Genre, ils vont avoir ce mode répandre-là, ils vont te dire ce que tu dois faire. Mais dans le côté NF... Il y a un impact sur les gens qui est beaucoup plus direct. Avec les FI, du coup, ils vont, en fait, avoir ce truc-là sur eux-mêmes, en fait. Ils vont faire ce travail-là sur eux-mêmes. Ils vont, du coup, faire de la poésie, etc. Parce qu'ils sont responsables de tout ça. Ils sont responsables de, quand ils aiment quelqu'un, d'écrire un poème pour expliquer, genre, la profondeur de leurs émotions. Ils sont responsables de ça. De faire ce qui les rend heureux, de faire ce qui leur... Enfin, genre, de parler et de travailler sur ce qui leur donne à eux, personnellement, ce qui leur donne de la foi, tu vois. C'est la personne qu'ils aiment, c'est ci, c'est ça, peu importe. Mais c'est un truc, en tout cas, FI, qui leur est personnel. Et c'est de ça qu'ils sont responsables. Et du coup, forcément, quand tu es responsable de tes trucs à toi, de ton bonheur personnel, de ta foi personnelle à toi, bah, du coup, pour les autres, tu ne sers à rien, tu vois. Parce que, non, mais bon, OK, on croit en Dieu, machin. Maintenant, il faudrait quelqu'un pour construire la cathédrale. Et là, les INFP, et les INF en général, mais restons sur les INFP, bah, là, ils ne servent plus à rien, tu vois. Parce que, du coup, ST, bah, là, il n'y a plus personne. Pour faire des poèmes, machin, là, il y a du monde. Pour ensuite passer à la pratique, là, il n'y a plus personne. Et je vais vous montrer un exemple de ça. Une seconde, c'est long. Et chaque seconde, j'oublie un peu qu'il y a des secondes meilleures que d'autres. On n'a pas de paille. Une seconde, si. Quand je ne sais pas quoi foutre avec ma peine à part me noyer dedans, j'ai hâte de la seconde suivante pour voir si je serai plus en joie. J'entends partout tout le monde dire qu'il faut penser au positif. Mais ça, c'est bien un conseil de con. Parce que le positif, il est transparent quand on le cherche. Alors, on nous dit de prendre des bains, de se faire des masques, de manger un truc bon, de voir des amis, de se faire du bien. Mais ça, c'est bon pour ceux qui croient qu'un burger, ça soigne une peine de cœur. Et quand ta peine de cœur, elle est surmontée d'une peine de cerveau et d'une peine de corps, bah, on fait comment ? C'est pas confortable, les secondes comme ça. Faut juste attendre qu'elle passe. Tu vois, ça, c'est typique INFP. Elle est là à se parler d'ailleurs à elle-même. Genre, c'est un journal intime, en fait. Et souvent, les FI, ils sont très bons pour les journals intimes. Parce que justement, c'est là où tu vas écrire comment tu t'es senti. Ah, aujourd'hui, il s'est passé ça et ça m'a rendu triste. Et tu vas te concentrer sur tes émotions, sur comment est-ce que t'as vécu, ce qui t'arrive, etc. Et elle, c'est très clairement FI et NE. Parce que, genre, avec ses questionnements sur la vie, etc. Et tiens, elle va partir dans tous les sens et penser à ça. Ah oui, et penser à ça. Et toujours pour revenir à comment est-ce qu'elle se sent. Et elle te parle d'elle, elle te parle de ses émotions, elle te parle de comment est-ce qu'elle se sent. C'est son journal intime, tu vois. Et très souvent, les INFP, ils font ça. Ils sont très très bons, d'ailleurs. À quoi est-ce qu'ils servent ? Bah, à faire ce style de vidéo. Ils sont très très bons pour emmener les gens dans leur monde, en fait. pour emmener les gens, enfin, pas emmener les gens dans leur monde, mais en tout cas, pour avoir ce monde-là intérieur. Et quand ils vont, du coup, l'exposer et le partager avec les autres, du coup, on va vraiment rentrer avec eux dans le monde qu'ils ont créé, etc. Et c'est très... Moi, c'est pas quelque chose qui me parle. Genre, c'est un langage qui... Genre, en plus, parce que c'est NE, en plus. Parce que je me dis, ah oui, genre, elle pense à ces trucs-là, etc. Mais du coup, moi, genre, NE, automatiquement, du coup, TI. Et je me dis, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça a du sens, etc. J'entends partout, tout le monde dire qu'il faut penser au positif. Mais ça, c'est bien un conseil de con. Parce que le positif, il est transparent quand on le cherche. Alors, on nous dit de prendre des bains. Bref, elle, c'est NE et FI. Et très souvent, donc, les NFP sont très, très bons pour faire ce genre de choses, pour faire des journaux intimes. Et quand tu vas les lire, tu vas être emporté dans leur monde. Tu vas ressentir ce qu'ils ont ressenti, etc. Je ne sache me maquiller. Comme quand on m'a dit « Ah, les femmes, elles n'ont pas le sens de l'orientation. » Et que le premier truc que j'ai fait ado, c'était de dire « Je vais savoir me repérer juste en analysant le sens du vent. » Et aujourd'hui, j'ai un sens de l'orientation extraordinaire. Parce que j'ai fait « Ah ouais, on ne peut pas. » Et bien, tiens, je vais te montrer. Et je fais un peu pareil avec le maquillage, mais à l'inverse. On me dit « Les filles, elles sont bonnes au maquillage. » Et je fais « Ah ouais. » Et bien, je suis nulle à regarder. Par contre, chez moi. Petite parenthèse, vous vous souvenez dans le typage de L'Homme Pâle ? Pareil, il disait parce que des gens n'avaient pas cru en lui, etc. Donc, du coup, il faisait ça pour leur montrer. Le côté vengeance. Encore une fois, c'est exactement ce qu'on disait avec L'Homme Pâle. C'est quelque chose qu'on retrouve chez tous les IFP. Le côté vengeance, le côté, ils vont être animés par ces émotions-là à eux, mais qui vont leur donner la force d'agir et qui vont donner leur... Tu vois ce que je veux dire ? Bref, FI aussi. Tu m'aimes pas, je vais faire en sorte que tu vois ma gueule partout. C'est un truc, c'est une émotion, quoi. C'est l'émotion de 8 miles, de tous ces trucs-là, de voilà, vous m'avez sous-estimé. Au final, maintenant, je suis tout en haut et vous ne l'avez pas vu venir. C'est un truc assez récurrent, donc c'est assez inspirant, c'est assez agréable d'écrire avec la rage de vengeance et de garder la tête haute et tout ça. Voilà. Je vous jure, ça n'existe que chez les FI. Du coup, à quoi servent les INFP ? Je pense que tu as compris où je voulais en venir. Ce style de vidéo, à quoi est-ce qu'elle serve ? Comme ça, elle ne sert à rien. Tu vois, c'est juste elle qui se questionne, NE, machin, 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 machin. Elle se pose 300 questions pour ensuite dire, ah, j'aurais pensé d'expliquer sa vision de la chose et comment est-ce qu'elle, elle ressent le truc et parler de ses émotions et de comment elle se sent. Tu vois, c'est très FI, c'est très NE. Ok. À quoi est-ce que ça sert tout ça ? Ça sert, du coup, comme j'ai dit, à avoir la foi, à créer tout ce côté-là, NF qui est en fait nécessaire et qui est en fait antérieur à tout le côté ST et tout le côté T surtout, il faut rester sur F et T pour simplifier un peu, parce que en fait, tu aimes, parce que tu as envie, parce que tu as la foi, parce que tu y crois, etc. Du coup, tu vas faire marcher les trucs et du coup, c'est du coup ça. Et en fait, effectivement, les NF sont au final encore plus importants et plus utiles au final que les ST qui ne font que réaliser ce que les NF ont imaginé. Tu vois ce que je veux dire ? Donc du coup, les INFP, du coup, quand c'est FI, à quoi est-ce que ça sert ? Quand c'est FI, du coup, c'est comme genre à quoi est-ce que ça sert d'être un TI, du coup, comme on a les TE qui sont utiles pour les gens, etc. TI, ça sert à quoi ? Ça sert en fait que les TI, ils vont se concentrer sur un truc et ils vont dire non, non, il faut que ça marche comme ça, il faut que ça marche comme ça, etc. se concentrer à mort sur comment le truc devrait marcher, sur la vérité, tu vois ? Tous les TI ont l'impression d'être le standard ultime de ce qui est vrai, tu vois ? Du coup, ils vont se concentrer sur ça et il y a un TE un jour qui va arriver qui va dire non, mais ton truc, c'est nul, ton truc, c'est nul. Ah, là, il y a un des TI qui s'est concentré à mort sur ce truc-là et en fait, effectivement, il a effectivement raison, il a effectivement, genre, son truc marche effectivement mieux que tous les autres, tu vois ? On devrait effectivement prendre ça et les TE, ils vont faire la passerelle entre, ok, toi, tu es dans ton monde et tu fais tes trucs, tu vois ? Moi, je vais être là, je vais voir ce que tu fais, ok, ça, c'est vraiment cool, comment faire en sorte que ça puisse marcher pour tout le monde maintenant ? Comment faire en sorte que ça soit compréhensible et que ce soit utile pour tout le monde et comment faire en sorte que ton truc qui marche de cette manière-là, qui est assez complexe, etc., genre, comment le simplifier, comment faire en sorte que ça marche de manière plus extravertie, en fait ? Et que si tu es dans une autre situation, est-ce que ça marche toujours, tu vois ? Etc., etc., Eux, ils vont venir dans ton truc TI, ils vont le prendre, ils vont le boum, le rendre extraverti, le faire être sur un spectre, etc., etc. Les FI et les FE, c'est pareil. En fait, les DI, enfin, au final, c'est la différence entre DI et DE, tu vois ? Les DI, ils font la même chose que les DE, mais ils se concentrent à mort sur ça, ils sont dans leur monde, machin, ils y vont à fond et les DE, ils arrivent et ils voient qu'est-ce qui marche au final dans tous les DI, tu vois ? Parce qu'ils vont voir, ok, toi, ça marche comme ci, toi, ça marche comme ça, ils vont mettre les gens sur un spectre parce qu'eux, ils sont responsables de voir le spectre des décisions et du coup, en fait, les DI, c'est un peu de la recherche et développement, tu vois ? Ils vont faire des trucs, la plupart des trucs que font les DI, vraiment, ça ne marche que pour eux, vraiment, ça ne sert un peu à rien aux autres, ils sont persuadés que c'est trop cool, que non, ça marche beaucoup mieux comme ça, mais non, c'est tellement important, c'est tellement vrai, c'est tellement, tu vois, c'est tellement FI, c'est tellement TI, souvent, ils sont dans leur monde et en fait, ils ne servent un peu à rien au monde extérieur, des fois, effectivement, leur truc est vraiment, vraiment mieux que tous les autres et du coup, comme on recherche et développement, on essaye, on essaye, on échelle, tu vois, on fait des trucs, au final, ça ne marche pas, on recherche, on développe des idées et au final, il y a un truc qui marche qu'on va ensuite donner aux gens et on va en faire ensuite un produit qu'on va ensuite vendre à tout le monde, tu vois ? Et ça, c'est les DE qui vont ensuite venir dans le monde recherche et développement des DI pour ensuite prendre le produit, bon, ok, le changer un peu pour que ce soit commercialisable et ensuite, le vendre à tout le monde, tu vois ce que je veux dire ? TI et TE, voilà comment ça marche, FI et FE, c'est exactement pareil, les FI, ils vont avoir tout ce que tu es là, poète, tout ce que tu es la foi, tout ce que tu es là, leurs émotions et qu'est-ce qui les motive et qu'est-ce qui les rend heureux, etc. Les FE, ils vont arriver pour, oh, ça, ça, c'est vraiment cool, je pense que beaucoup de gens pourraient aimer ça, je pense que beaucoup de gens pourraient connecter avec ce truc-là, je pense que ce truc-là qui te plaît à toi, etc., en fait, ça pourrait plaire à beaucoup de gens, ils vont le prendre et ils vont ensuite le partager avec tout le monde et tout le monde va trouver ça cool, etc., tu vois ce que je veux dire ? Et les FI, ils vont trouver ça, mais non, genre les gens, ils n'ont pas passé autant de temps à trouver ça bien, ils n'ont pas passé autant de temps à se demander comment est-ce qu'ils se sentent par rapport à la chose, tu vois, les émotions des autres, elles ont toutes l'air que ce sont les seuls à vraiment aller aussi profondément dans leurs émotions, tout comme les TI sont les seuls à réfléchir autant et ce sont les seuls à avoir vraiment la vraie vérité, tu vois. Les FI, ils ont l'impression d'avoir les vrais sentiments, tu vois, ils ont l'impression d'être les seuls à avoir les vrais... Alors, qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Enfin, tu vois ce que ça veut dire ? Genre de vraiment aimer quelqu'un, tu vois. Quand j'aime quelqu'un et que je suis un FI, j'ai l'impression que personne n'a jamais ressenti un amour aussi puissant que ce que moi je ressens, tu vois. Donc du coup, à quoi servent les FI ? Ils font de la recherche et développement de la R&D dans le domaine de la foi. Mais désolé, pas de mode réponse, je sais... Bref, tu vois, genre quand il faut écrire précisément... N-E, tu vois. Quand il faut écrire précisément tout le blabla que je viens de faire, voilà, ça ressemble à ça. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Mode réponse. Ok, voilà ce que vous devez retenir, voilà le truc organisé, concis, précis que vous devez retenir. recherche et développement de la foi, voilà. C'est eux qui donnent envie de construire des cathédrales, tu vois. C'est pas eux qui vont les construire, mais c'est eux qui donnent envie de le faire. Voilà. Vous vous débrouillez avec ça. Prenez soin de vous. Ciao ! Putain, tout ça pour ça, quoi.